Voix d'avenir consacrée encore au programme Action Cœur de Ville, on en parlait, c'est la thématique ici dans la Social Room et je suis bien entouré pour cette thématique à nouveau avec Frédéric Chiraud, maire de Douai, bonjour, monsieur le maire et Jean-Marie Sermier, bonjour, vous êtes vice-président de la fédération des EP, les députés du Jura. Bonjour. Je vais donner la parole à monsieur le maire de Douai en premier, vous êtes effectivement, vous avez de l'expérience sur ce programme Action Cœur de Ville, en quoi ça consiste d'abord de manière globale et quels sont les bénéfices de ce programme ? Le programme Action Cœur de Ville à Douai, il fait suite à une réflexion que nous avons entamée dès 2014 et en fait, en cheminant, nous avons mis en place un projet global de ville, une gouvernance qui se sont fondues naturellement dans Action Cœur de Ville quand le projet est né au niveau national. Et ce que ça nous apporte, c'est un ensemble de partenaires autour de nous parce qu'on voit que finalement, travailler sur l'attractivité d'un cœur de ville, c'est un sujet systémique. Il faut travailler sur tout, pas seulement le commerce, même si c'est ça le plus visible, il faut travailler sur l'habitat, sur les mobilités, sur les espaces urbains, sur les services, l'animation. Et c'est donc une grande complexité, parfois sur un même sujet, sur un même bâtiment, vous traitez plusieurs thématiques à la fois. Donc c'est très précieux d'avoir à nos côtés l'ANCT, l'établissement public foncier, etc. On en parlera juste après, effectivement. Quelles sont les grandes thématiques à Douai de ce programme Action Cœur de Ville, de redynamisation ? Nous avons un gros travail sur les espaces publics, retraitement de places qui étaient des chancres urbains dans des zones pourtant cruciales du cœur de ville, piétonnisation, création d'un secteur piéton en cœur de ville, mais également travail sur le commerce où la ville s'affirme aujourd'hui comme propriétaire de commerce. On est rentrés dedans un petit peu contraints et forcés parce qu'à un moment donné, la grande librairie de Douai nous a dit nous, on part si on ne peut pas déménager. Et pour les déménager, il fallait qu'on assume de devenir leur propriétaire. Donc on a appris en faisant et le commerce pour les maires, c'est un thème nouveau. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça allait tout seul. Et aujourd'hui, il faut mettre le pied dedans, apprendre à faire et devenir pratiquement opérateur commercial dans son centre-ville. Vous connaissez bien évidemment votre ville de Douai. Comment était-elle à l'époque ? Et comment est-elle aujourd'hui ? Et comment vous avez fait pour que ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, il y a déjà des beaux résultats. Il y a des choses qui sont sorties, mais on sait qu'aussi, on rentre dans un programme pour des années. Sur tout ce qui est l'habitat, par exemple, on en a pour 10 ans, 20 ans à réhabiliter des immeubles dégradés de centre-ville. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs, c'est qu'il faut qu'il y ait des projets qui sortent. On a pu installer cette librairie dont je vous ai parlé, refaire des espaces publics qui sont vraiment appropriés aujourd'hui. Même si cette place qui était destinée à devenir une place de café et de terrasse, on l'a pratiquement inaugurée en mars 2020. Donc il y a ces projets qui sont sortis, mais il y a encore beaucoup de choses à venir. C'est un projet de longue durée, Action Coeur de Ville. Est-ce que la crise actuelle a changé quelque chose dans la manière dont vous redynamisez votre ville ? Ce que ça a peut-être changé, c'est que, comme je l'ai dit, le sujet du commerce, ce n'est pas la seule clé pour travailler sur l'attractivité. Mais finalement, c'est sur cette clé-là qu'on a dû travailler en urgence au moment de la crise sanitaire parce que nos commerçants étaient en grande difficulté. Et on a sauté le pas de mettre en place une plateforme de commerce en ligne qui a permis à beaucoup de commerçants et d'artisans d'avoir une plus forte visibilité sur Douai. Mais on s'est aperçu que, même si c'était utile pour eux, il fallait d'abord les convaincre de l'intérêt des réseaux sociaux et de la présence sur Internet. Certains ne font même pas encore leur comptabilité sur ordinateur. Donc il y a un gros sujet de formation et d'appropriation. Jean-Marie Sermier, on parlait effectivement à l'instant de commerce avec M. le maire. La Banque des Territoires a pour objectif de créer 100 foncières, je crois, pour installer 6000 commerces. Vous confirmeriez ces chiffres. Comment ça marche concrètement ? Écoutez, les chiffres sont bons et c'est un enjeu vital pour l'ensemble des collectivités. Les 222 villes qui ont été pionniers dans la réflexion du cœur de ville qu'a proposé l'État, parce que dans les centres-villes, c'est effectivement là que ça joue l'image de la ville. Vous savez, quand on va visiter une ville, finalement, on va voir d'abord la place centrale où il y a la cathédrale. Et puis on se dit que cette ville est propre, cette ville est chaleureuse, cette ville a une activité économique, cette ville est débordante d'activités culturelles ou pas. Et donc c'est une image très forte. Et il est important que nous puissions accompagner avec les EPL, avec les SEM, avec les SPL, avec les SEMOP, nous puissions accompagner les élus. On est en fait l'outil au service d'une politique municipale ou d'une politique de l'EPCI. Et donc on répond à une attente. Dans l'ensemble des réflexions qu'il y a, on constate qu'un des soucis, et M. le maire de Douai vient de le dire, un des soucis, c'est la rénovation de l'immobilier du commerce. Et il y a un moment donné, il faut l'acheter. Il y a un moment donné, il faut trouver des solutions. Et ce n'est pas la collectivité qui peut le faire en direct. C'est souvent, alors quelquefois ça se fait, et on félicite les collectivités qui le font, mais ça reste marginal et ça ne peut pas se faire non plus sur des grandes échelles. Donc la solution, c'est effectivement d'avoir une structure qui permette de le faire. Et la structure aujourd'hui, c'est la foncière, la foncière qui dynamise un peu le centre-ville, qui permet aussi de faire du remembrement. Quand vous avez 4 ou 5 petits commerces qui n'intéressent plus personne aujourd'hui, il faut retravailler, il faut les réorganiser, il faut les rénover. Qui peut faire ça mieux qu'un outil au service de la municipalité ? Alors derrière, il faut évidemment trouver les équilibres économiques parce que la foncière n'a pas vocation à trouver de l'argent sous une pierre. Elle a vocation à faire et puis derrière à faire en sorte que les dépenses soient assurées par des recettes, généralement par une location du commerçant, mais il faut des fois aller au-delà. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage Action Coeur de Ville et pour votre venue dans cette Social Room, dans ce format digital là aussi du Printemps des Territoires. Je vous souhaite un très bon Printemps des Territoires. Merci Monsieur le Maire. Merci. Merci Jean-Marie Sermier. Merci. 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 Merci.